Coucou tout le monde donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un haul beauté j'ai pas énormément de choses à vous montrer mais je me suis dit que ça pourrait quand même vous plaire donc c'est parti il y a du Sephora, il y a du Lidl il y a de la grande surface, du Action et AliExpress parce que j'avais demandé quelque chose que j'attendais depuis un petit moment qui est enfin arrivé donc j'ai hâte de vous montrer je l'ai pas encore testé parce que je voulais vraiment vous le présenter et voilà tout simplement donc c'est parti donc en grande surface oula 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 Sonny doucement, j'ai repris mon fantin ma poudre Fit Me celle-ci vous savez que je l'adore donc Sonny m'a tout défoncé je l'adore donc je l'ai pris en teinte 120 et elle est vraiment très très bien donc je ne peux que vous la conseiller hyper agréable à appliquer ou quoi que ce soit, que ce soit avec un pinceau ou l'éponge qui est à l'intérieur elle est vraiment très 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 bien voilà qu'est-ce qu'elle a exactement mon Sonny ? Tu fais quoi le jeu de teule ? Je veux ma balle à mon avis ensuite chez Action j'ai pas acheté grand chose la dernière fois mais j'ai... ça y est là ça va mais je me suis repris des éponges comme ceci parce que c'est 1,99€ les trois je suis désolée pour le bruit mais au moins Sonny s'occuper parce que comme vous le savez Sonny on a mangé une la dernière fois une petite que j'ai dû racheter et là j'en ai une qui est vraiment pas mal du tout mais je me suis dit que ça s'abîme vite et la mienne est un peu large elle est pas en forme comme ça en forme de goutte en fait donc du coup je me suis dit que ça pourrait être pas mal et elles sont vraiment bien parce qu'elles sont molles en fait elles sont pas dures comme l'autre que je vous avais présenté dans ma haul dans ma haul n'importe quoi dans ma vidéo produit terminée mais elle est vraiment pas mal donc du coup pour appliquer et tout c'est vraiment top donc du coup je me suis dit pour le coffret 1,99€ ça valait vraiment le coup donc sur le orange c'est marqué smile il y a un coeur sur le rose et c'est marqué joli sur le vert voilà bon c'était histoire de dire que du coup j'avais de l'avance au cas où et dans le petit coffret c'est mignon comme tout donc voilà pour l'instant je laisse dans le coffret parce que je les utilise pas et ça évite que ça prenne la poussière aussi donc voilà on a été chez Lidl et j'ai voulu tester le fresh pink donc en déo spray ce chez Lidl moi je les aime beaucoup après j'aime bien changer comme vous le savez là je suis sur des déo stick mais quand j'ai senti l'odeur il l'avait pas en stick je me suis dit que j'allais retenter donc c'est vegan et il est comme ceci et il sent vraiment très très bon il est très efficace je l'avais hier et il est vraiment top donc voilà j'aime bien alterner de temps en temps donc ça je ne peux que vous le conseiller il y en a d'autres n'hésitez pas à les voir vraiment c'est 1,19€ quelque chose comme ça mais ça vaut le coup donc voilà ça foncez c'est top ensuite chez Sephora donc chez Sephora il me refallait des produits pour le teint enfin pour le visage en fait hydratant etc et j'arrivais pas à savoir quoi prendre mon sérum me convenait pas enfin j'arrivais au bout de ma crème donc du coup j'ai demandé à une amie qui travaillait en parfumerie qu'est-ce qu'elle pourrait me conseiller est-ce que voilà j'avais des idées de produits qui m'intéressaient mais j'arrivais pas à savoir quoi exactement prendre par rapport à ma peau et tout en plus comme je vous ai dit ma peau elle a été vachement abîmée ces derniers temps j'avais à nouveau plein de boutons je comprenais pas j'en avais même là ça faisait même pas des boutons en fait ça faisait des plaques rouges avec et quand on va vous nettoyer ça faisait un genre de pu enfin impossible à comprendre ça m'arrive de temps en temps et encore là je suis maquillée donc ça se voit moins mais j'ai eu vraiment une bonne crise je ne sais pas de quoi je suis désolée la lumière n'est pas top mais voilà donc je me suis dit ah oui c'est pas ça Seigne était devant la fenêtre donc ça change tout quand elle descend donc du coup je voulais un sérum et au moins une crème de jour parce que contour des yeux j'ai encore ce qu'il faut donc du coup voilà et du coup on a pas mal discuté on a vu ensemble etc j'avais vu un comment on s'appelle un sérum de la marque The Ordinary pour vous savez les boutons donc acné mais elle m'a dit vu que j'ai une peau quand même qui est sur la zone qui est grasse et assez desséchie entre quimiers à certaines zones du visage elle m'a dit le problème c'est que ça va plus t'abîmer qu'autre chose ou alors il faut le mélanger avec un autre sérum parce que ça attaque vraiment donc je me suis dit ah ouais du coup c'est un peu con mais en fait je manque énormément d'hydratation donc mais ça a toujours été quand je travaillais je me souviens chez Sephora quand j'étais en alternance il y avait une nana qui était venue me faire des diagnostics de peau avec une machine et tout et elle me l'avait fait et en effet j'avais une peau quand même mixte à déshydrater parce que c'est pas parce que vous avez une peau mixte à grasse qu'elle a pas besoin d'hydratation bien au contraire elle a besoin d'être hydratée il faut juste prendre les bons produits et c'est vrai que du coup c'est pas évident de savoir vers quel produit se diriger je ne voulais pas aller en parfumerie tout simplement parce que je sais très bien comment ça marche elles ont des ok tiens mon banking elles ont des bah normales des animations toutes les semaines toutes les deux semaines elles ont des challenges et tout et du coup en fait elle va plus vouloir vous vendre ce produit là qu'un autre qui sera plus forcément adapté à votre type de peau elle est ce qu'elle voit entre guillemets heureusement pas toutes les personnes qui travaillent en parfumerie parce qu'il y en a qui comprennent qu'on a besoin d'autre chose vont s'adapter et d'autres bah en fait elles veulent des challenges et rien d'autre et en travaillant en parfumerie je sais très bien comment ça marche la personne me l'a redit donc voilà c'est toujours un peu délicat d'aller en parfumerie et quand vous savez pas trop ce que vous voulez parce que vous avez toujours peur qu'elle vous conseille un produit qui finalement n'est pas adapté en tout cas moi à ma peau donc voilà donc bref on est parti sur carrément autre chose au niveau sérum donc je suis restée sur la gamme The Ordinary et j'ai pris comment le bah le sérum hydratant en fait celui-ci donc qui est comme ceci donc avec de l'acide 2,2% plus B5 donc c'est vraiment l'hydratant donc on verra moi je l'utilise alors on peut l'utiliser matin et soir pour l'instant j'en suis plutôt contente je vais vous montrer comment ça se présente parce que j'avais laissé dans les boîtes pour faire le haul pour vous montrer donc ça se présente comme ceci voilà c'est en forme de pipette et franchement c'est hyper pratique parce que du coup vous dosez vraiment uniquement ce qu'il vous faut et bah moi depuis que je l'ai je l'utilise matin et soir et pour l'instant j'en suis plutôt contente moi ce qui m'inquiétait un petit peu je vais être honnête c'est que souvent quand vous mettez sérum plus crème quand vous avez une peau mixte bah du coup enfin une peau la zone t'est grasse ça a tendance à vite regresser ou ça colle donc quand vous rajoutez une autre crème ça recolle ça fait pâteux et elle m'a dit non tu verras sur cela c'est normalement pas du tout le cas et en effet il pénètre tout de suite il est vraiment très très bien faut en mettre très peu c'est l'avantage de la dosette en pipette au moins vous êtes sûr de pas en mettre 3 tonnes et vraiment top 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 donc ça pour l'instant j'en suis contente je vous redirai sur le long terme ce que ça donne mais pour l'instant ça va j'ai pas à me plaindre il est plutôt efficace et ensuite en crème alors là c'était le gros dilemme la crème quoi prendre je ne savais absolument pas et finalement on est parti sur une marque que je connaissais pas plus que ça c'est la Belif j'espère que je la prononce bien comme ceci donc j'ai pris un petit format qui m'a coûté 18 euros je crois à 25 millilitres mais je me suis dit je ne veux pas prendre un grand format qui est à 35 euros je crois pour finalement ça aille chez ma mère parce que ça ça ne me convient pas donc du coup là c'est vraiment une crème hydratante donc c'est une texture gel et elle est vraiment pas mal du tout donc pareil vous pouvez utiliser matin et soir donc pour l'instant j'utilise matin et soir il faut vraiment que je retrouve une crème de nuit mais pour l'instant ça me correspond parfaitement donc c'est une crème gel légère pour le visage augmentation du niveau d'hydratation à 70% donc pareil j'avais un petit peu peur que ça colle et tout et finalement non pas du tout donc elle est comme ceci voilà vous avez la petite baleine donc pour le côté hydratation vraiment l'esprit léger je pense que c'est vraiment l'esprit de la marque et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre voilà hydratation c'est celle qui est hydratante elle est vraiment pas mal du tout je vais vous montrer hop voilà la texture à l'intérieur on voit vraiment qu'elle est une texture gel ça sent super bon ça me fait penser en fait l'odeur à vous savez mon gommage lush océane océan je sais plus quoi et ça sent exactement pareil donc franchement ça sent très très bon j'aime beaucoup elle m'a demandé si l'odeur enfin si côté parfumé ça me gênait ou pas donc je lui ai dit non donc elle m'a conseillé celle-ci et moi je me dirigeais plus vers la clinique et vous savez en petit la je sais plus la basique en fait et elle m'a dit bah t'es d'abord celle-ci tu verras elle est vraiment très très bien et j'en suis vraiment très contente donc et l'odeur elle a tombé par terre je vous dis ça sent exactement la même odeur que mon gommage lush donc voilà ça vraiment top du top je ne peux que vous le conseiller je pense que je rachèterai en grand modèle parce que vraiment c'est pas mal du tout et le combo des deux ne colle absolument pas je mets mon sérum après mon contour des yeux et après j'hydrate et vraiment matin et soir je vois que ma peau elle est quand même beaucoup moins sèche vraiment ici en fait même au niveau du nez à un moment donné je peux l'aider je fais non mais j'ai pas pris de coup de soleil sur le nez c'était une catastrophe au moins là c'est nickel chrome et je sens que ma peau est un peu plus hydratée mais sans trop briller en plus que d'habitude on va dire voilà donc ça c'était pour chez Sephora et le dernier produit donc ça je l'ai vu sur TikTok et j'ai craqué dessus c'est un produit de chez AliExpress j'ai pas payé de frais de douane si vous voulez savoir donc c'est cette marque là je ne connais pas du tout voilà donc c'est packaging c'est chinois donc voilà j'ai envie de dire qui fait trop craquer je l'ai montré à Alain il ne savait pas du tout ce que c'était je lui ai dit devine donc ça se présente comme si ah c'est des Airpods je fais oui bien sûr acheté sur AliExpress pourquoi pas oui toi ça t'intrigue des paintings maman c'est quoi du pupille non mais tu vas pas me le manger quand même donc ça se présente comme ceci donc déjà le packaging est vraiment top 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 donc maintenant je vais essayer de le faire sans le casser parce que l'autre fois j'ai un peu galéré j'ai oublié faire ma grande devant Alain mais j'ai pas réussi à l'ouvrir voilà donc ça se présente comme ceci je pense que vous avez dû le voir passer sur TikTok et en fait ce sont des ombres à paupières irisées donc le premier qui se présente en forme de rouge à lèvres alors moi sur TikTok la nana sur lequel j'ai vu elle le mettait en rouge à lèvres donc pourquoi pas mettre avec un gloss ça peut être très joli et donc quand vous l'ouvrez vous avez un côté donc comme ceci irisé pailleté on voit pas très très bien la caméra et de l'autre côté un rose là on le voit bien en fait donc je vais le rebaisser et je vais vous montrer alors je pense que ça se verra vraiment plus sur les sur les paupières ah ouais on le voit bien quand même à la caméra vous voyez c'est trop canon j'ai payé ça 4 euros donc franchement ça valait vraiment le coup je me suis dit allez vas-y teste et le deuxième il est comme ceci donc là c'est beaucoup plus foncé et plus bronze de ce côté là donc pareil je vais vous les swatcher c'est trop canon franchement j'ai craqué et voilà regardez-moi c'est merveille donc en fait quand vous mettez votre ombre à paupières enfin quand vous mettez l'ombre à paupières vous pouvez mettre ça par dessus franchement le rendu il est trop canon et pour 4 euros je me suis dit vas-y Laura prends c'est trop canon et le packaging il est trop mignon franchement j'aime vraiment beaucoup beaucoup trop donc voilà la petite pépite de chez AliExpress c'est vrai que je vais rarement sur AliExpress mais là j'ai craqué merci TikTok voilà je ne poste rien sur TikTok mais je suis toujours enfin je suis très souvent à regarder ce qui se passe un peu sur TikTok c'est marrant et quand on voit certaines conneries c'est encore plus marrant donc voilà en tout cas pour mon haul beauté il n'y a pas grand chose mais du coup je me suis dit que j'allais tout vous montrer avant de partir en vacances je trouvais ça plus logique et cohérent de bien me remettre à jour et voilà donc je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à très vite ciao